Bonjour tout le monde ! 2020 est indiscutablement l'année des virus et plus de deux ans après la sortie du précédent il est grand temps que je reprenne les virovlogs Surtout que j'ai passé des mois à lire des publications de virologie pour écrire ceci Donc j'ai plein de choses fascinantes à vous raconter Aujourd'hui on va s'attaquer à la question qu'on me pose systématiquement quand les gens apprennent que je suis virologue et qui a donné lieu dans vos commentaires à deux affirmations contradictoires Le principe de base du format virovlog c'est de partir des affirmations laissées en commentaire ou sur Twitter avec le hashtag virovlog pour essayer de trouver des contre-exemples ou des fun facts liés au virus Je vous mets un lien vers la vidéo de lancement qui explique tout ça et qui date... un peu Bref, aujourd'hui on va partir de ces deux commentaires contradictoires Un virus n'est pas vivant et les virus sont vivants Autant dire que ça paraît compliqué de contredire les deux d'un coup Allons-y ! À la question est-ce que les virus sont vivants j'ai souvent envie de répondre En fait on s'en fout Car ce qui compte ce n'est pas la destination c'est le voyage Autrement dit l'important ce n'est pas la réponse à la question mais le raisonnement qu'on fait pour y répondre Concrètement les notions de vivants et de virus ont été inventées pour décrire le monde qui nous entoure Dans la plupart des cas on n'a pas de mal à dire si une entité est vivante ou pas ou bien s'il s'agit d'un virus ou d'autre chose Mais il y a quand même des trucs difficiles à classer et les biologistes ne sont pas tous d'accord sur la définition de ce qu'est le vivant Ni les virologues sur la définition de ce qu'est un virus Autant dire qu'on n'est pas bien parti pour décider collectivement du caractère vivant ou non des virus La question de la définition du vivant a déjà été abordée sur d'autres chaînes de vulgarisation Notamment Dirty Biology et Science Étonnante Je vous mets les liens de leur vidéo en description Sans refaire tout le raisonnement je voudrais juste vous montrer pourquoi ce n'est pas si simple de définir le vivant Pour commencer les exemples à notre disposition pour essayer de construire une définition sont hyper limités Il y a des tas de formes de vie différentes sur notre planète je dis pas le contraire Mais justement on ne connaît que celles de notre planète Qui ont de nombreux points communs parce qu'elles ont évolué à partir des mêmes ancêtres Si ça se trouve il existe ailleurs dans l'univers des organismes vivants très différents Qui défonceraient complètement ce qu'on considère comme des définitions à peu près valables Mais même si on voulait juste une définition centrée sur la planète Terre Ce serait loin d'être évident En général on part du principe qu'est vivante une entité capable de se reproduire D'utiliser de l'énergie et de la matière qu'elle récupère dans son milieu Et d'évoluer Ça a l'air pas mal comme ça mais je pourrais passer plusieurs minutes à lister tous les trucs pourtant bien vivants Qui ne rentrent pas dans cette définition Comme les enfants prépubères ou les personnes stériles Incapables de se reproduire mais qui sont quand même indiscutablement vivants Ou les haricots secs qui traînent depuis des années dans votre placard Sans échanger ni matière ni énergie avec leur milieu Bref définir le vivant c'est compliqué Et les exemples que je viens de donner montrent qu'il faudrait s'appuyer sur des compétences potentielles Plutôt que des caractéristiques présentes en permanence Mais disons que ces trois points là sont une bonne base et qu'on va s'en satisfaire pour aujourd'hui Maintenant Qu'est-ce qu'un virus ? Du haut de mon doctorat en virologie fondamentale Je propose d'utiliser la définition suivante Des petits assemblages de molécules Qui piratent les cellules d'autres organismes pour se multiplier En les transformant en usines à fabriquer de nouveaux virus C'est volontairement un peu flou On a vu dans le précédent Virovlog que la petite taille des virus se discute Et c'est la même chose pour toutes les caractéristiques qu'on utilise pour les définir En pratique Cette définition ne marche pas trop mal Si vous voulez creuser le sujet, je vous mets un lien dans la description Faire une conférence où je discute de la définition des virus pendant 40 minutes Parce que vraiment, il y a beaucoup à dire Comme ce serait un peu frustrant de s'arrêter à On ne sait ni ce qu'est le vivant, ni ce qu'est un virus Donc on ne peut pas dire si les virus sont vivants ou pas On va se contenter des définitions imparfaites à notre disposition Pour essayer de répondre à la question Gardez quand même en tête que Quand on choisit les définitions qu'on utilise C'est pas très difficile d'arriver à la réponse qui nous plaît le plus Ici, la réponse courante est non Les virus ne sont pas vivants En se basant sur le fait que ceux-ci n'interagissent pas avec le milieu qui les entoure Pour épuiser de la matière et de l'énergie Si on les laisse dans l'environnement, ils ne sont ni morts ni vivants Ils sont inertes C'est seulement au contact d'une cellule qui peuvent se mettre à proliférer Sauf que des organismes vivants, incapables de se multiplier de façon autonome, il y en a plein Même sans parler des parasites C'est par exemple le cas de tous les gamètes, les cellules reproductrices Mettez un spermatozoïde humain seul dans une boîte de pétri et il ne se multipliera pas Il va par contre bouger et produire de l'énergie, ce qui lui donne quand même l'air vivant Ok Mais si vous regardez l'équivalent végétal d'un spermatozoïde, c'est-à-dire un grain de pollen Tant qu'il n'est pas déposé au bon endroit de la bonne fleur, il paraît tout aussi inerte qu'un virus Pourtant, on ne débat pas de son caractère vivant En fait, les gens qui considèrent les virus comme non-vivants ont généralement une vision des virus centrées sur une seule phase de leur cycle de reproduction Celle de leur dissémination dans l'environnement sous la forme de particules virales Quand on vous dit qu'un virus fait telle taille, qu'il a tel aspect en microscopie ou qu'on trouve telle protéine à sa surface, on fait la même chose On assimile le virus à sa structure de dissémination Du coup, sur le même raisonnement, voici un chêne On se rend vite compte que cette façon de voir les choses est absurde Essayer de déterminer les caractéristiques d'une entité en ne regardant qu'un petit bout de son cycle de vie est rarement une bonne idée En fait, la partie intéressante du cycle de reproduction des virus ce n'est pas leur phase de dissémination c'est leur phase de prolifération le moment où ils piratent des cellules pour en faire des usines à virus Et là, pour le coup, ils cochent toutes les cases de la définition du vivant Qu'on considère la zone précise de la cellule où sont produits les nouveaux virus ou la cellule infectée elle-même comme unité de base cette forme des virus est vivante Ces virus se reproduisent, utilisent de l'énergie et de la matière récupérée dans leur milieu et évoluent Je vous laisse un peu de temps pour digérer Perso, ça m'a fait un bon choc quand je me suis rendu compte que ma vision des virus comme des entités inertes n'avait aucun sens En fait, la plupart des virologues s'intéressent peu à ce genre de débat finalement assez conceptuel Choisir de coller l'étiquette « vivant » ou l'étiquette « pas vivant » sur les virus ne va pas subitement changer leur comportement Ça m'étonnerait que la communauté scientifique se mette d'accord sur une classification dans les années à venir Sauf si on finit par trouver un virus sur Mars Là, il va falloir trancher pour adapter les titres des journaux Bref, vous aurez compris que je fais partie des gens qui considèrent que les virus sont vivants et qu'il faut arrêter de ne les définir qu'en se basant sur leur structure de dissémination Un autre argument intéressant est que comme les autres organismes vivants les virus peuvent être infectés par des virus Mais il me faudra bien un virovlog entier pour vous parler de ça Si ce genre de contenu en lien avec les virus mais qui ne parle pas de maladie vous intéresse il y a des chances pour que la folle histoire des virus vous plaise Allez jeter un coup d'œil à la vidéo de présentation du livre et si vous voulez me faire plaisir achetez-le chez un libraire, même en click and collect, plutôt que chez un gros revendeur De mon côté, je vous propose un petit cadeau pour la fin de l'année Je voulais le faire pour le cap des 10 000 abonnés et puis j'ai eu peur que ça ne suscite pas beaucoup de réactions Je m'étais dit que je le ferais pour fêter les 20 000 abonnés et c'est tombé à un moment où j'avais trop de travail pour m'en occuper Mais il est grand temps de faire une FAQ sur cette chaîne Posez-moi vos questions en commentant cette vidéo ou sur Twitter avec le hashtag FAQTania J'y répondrai d'ici la fin de l'année Je précise que contrairement à la précédente FAQ cette fois le but est de parler de mon travail de vulgarisation scientifique pas du coronavirus et de la crise sanitaire associée Inutile de me poser des questions là-dessus Je ferai une vidéo sur le sujet quand j'estimerai avoir quelque chose à en dire qui ne soit pas déjà dit ailleurs D'ici là, courage pour ces fêtes de fin d'année et un peu étranges Prenez soin de vous et de vos proches Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada